salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique faute antique où l'on parle de photographie antique et atypique et aujourd'hui et bien retour sur mon appareil photo favori depuis quelques années déjà et bien le sony alpha 7 donc on va revenir d'abord sur sa petite histoire puisque c'était à l'époque un appareil photo unique et puis ensuite je montrais ce qu'on fait avec et ce qu'on fait toujours avec en 2020 sony n'était pas pionnier sur les hybrides fait ce qu'on appelle hybride très souvent c'est un appareil photo à objectifs interchangeables et viseur électronique donc ce qu'on appelle les evils en anglais donc les appareils photo sans miroir par rapport aux réflexes qui ont automatiquement un miroir et un dépôt que le premier appareil photo hybride c'est le panasonic g1 donc en monture micro 4 tiers qui avait un petit capteur bien que sony faisait partie des pionniers dans les appareils photo numériques experts à viseur électronique mais optique fixe donc comme par exemple ce f505 est sorti en 2002 et qui faisait partie vraiment des appareils photo professionnels numériques qu'on pouvait trouver à l'époque mais après leur achat donc de minolta ils arrêtent justement cette gamme de bridge pour le lancer dans les réflexes donc le dernier bridge étant le sony r1 mais bon ça ne ressemblait pas à sony qui faisait vraiment des trucs électroniques modernes entre guillemets il n'a fallu que quatre petites années pour que sony retire le miroir avec les sony nex en 2011 donc sony sortait son premier hybride entre guillemets prosumeurs fait il savait pas encore où se lancer donc on n'était pas complètement dans le gros modèle pro qui était pour sony l'alpha 900 à l'époque pour amateurs ou professionnels qui n'a pas besoin de faire de sport ou chose comme ça avec le nex 7 en 2011 dont je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière c'est un appareil photo d'ailleurs que j'aime beaucoup aussi donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous conseille d'aller la voir c'est un appareil photo qui m'aide à faire beaucoup de choses créatives mais tous ces hybrides donc les nex il y avait aussi samsung qui faisait des hybrides à l'époque avait des capteurs de type ap sc donc 24 sur 16 mm sony avait aussi une gamme de caméscopes avancées avec le nom nex avec des grands capteurs ap sc donc nommé super 35 mm dans le monde de la vidéo et en 2012 une caméra nex vg 900 sort on monte en gamme avec une caméra pro par rapport à celle qu'il y avait avant cette caméra possède un capteur de 24 sur 36 mm comme les anciens films argentiques mais cette caméra possède quelques limitations vidéo tous les pixels ne sont pas pris en compte donc ça donne un espèce vidéo pas super net comparé aux caméras avec un capteur plus petit qui sont capables de lire l'ensemble du capteur à chaque image notamment la nex vg20 qui est un capteur ap sc de 16 mégapixels et qui possède une meilleure qualité d'image dommage pour une caméra donc professionnelle la vg 900 qui est censé être au dessus de cette vg20 par contre en photo et bien cette vg 900 possède une qualité d'image assez bluffante pour l'époque mais bon dans une robe quand même de caméra octobre 2013 donc presque un an plus tard après pas mal de spéculation on s'attendait à un nex 9 ou un nex 100 par exemple et bien les premiers hybrides avec un capteur 24 36 de chez sony même de toutes les marques puisque c'était le premier dans le genre les premiers dans le genre puisque en fait ils étaient deux et bien l'alpha 7 et l'alpha 7r sont annoncés l'alpha 7 celui ci il s'agit ni plus ni moins en fait que l'intérieur de la nex vg 900 pour l'exception fait du circuit son dans un costume d'appareil photo ou ce capteur et bien se trouve bien plus à sa place que dans la caméra le deuxième quasiment identique en tout cas à l'extérieur et l'alpha 7r avec un capteur de 36 mégapixels cette fois ci toujours 24 36 mais c'est un capteur de réflexe dans un hybride avec quelques limitations et enfin en même temps ils ont annoncé un bridge le rx 10 car un objectif cette fois ci non interchangeable un capteur donc de 1 pouce donc trois fois plus petit mais c'est à ce moment là le retour des vrais bridge de qualité chez sony puisque le dernier avant datait de 2005 avec le sony r dont j'avais fait une vidéo rapide il ya quelques temps en 2020 sony n'ayant que des hybrides avec un capteur plus petit qu'ils avaient déjà une petite gamme d'objectifs et on peut donc monter tous les anciens objectifs à psc pour nex sur ses sony avec bien sûr quelques limitations puisque ils sont faits pour des capteurs plus petits donc ça fait du fort vignettage ou alors et bien on utilise que le centre du capteur de l'autre côté et bien sony avait aussi une gamme d'objectifs pour réflexe qu'ils avaient repris de chez minolta avec la monture a donc ici en rajoutant une bague il y avait même deux types de bagues qui sont annoncées en même temps pour permettre de monter des objectifs de réflexe sur ces hybrides j'en avais fait une vidéo l'année dernière vous pouvez aller la voir ici tous ces objectifs c'est bien mais c'est bien d'avoir aussi des objectifs dédiés sony n'a pas loupé le coche à ce moment là puisque ils ont sorti et bien un 28 70 mm en premier qui est un zoom standard qui ouvre pas correct il fait son taf mieux que le 18 55 qui avait avec les nex mais sans plus pense qu'on peut l'oublier il fait des photos on peut filmer avec mais bon dommage d'utiliser un objectif médiocre sur un appareil comme ça c'était l'objectif de kit par défaut de ces appareils photo là par contre ils ont aussi annoncé deux autres objectifs siglés zeiss comme le faisait souvent à l'époque sony bon c'était juste un partenariat commercial ils sont fabriqués par sony au japon donc deux objectifs le petit 35 mm et le gros 55 mm deux objectifs qui répondent à des besoins différents mais deux objectifs plutôt très sympa j'ai pu les tester donc pendant six mois et je veux dire qu'ils sont même franchement excellent ses objectifs justifie à eux seuls je pense l'achat d'un alpha 7 pour pouvoir monter ses petits bijoux dessus le 35 mm donc f2 8 tout petit on n'est pas encore sur un pancake comme le 16 mais on n'est pas non plus sur la même qualité que le 16 le 16 c'est vraiment un jouet là on est vraiment sur un super truc pour du paysage ou de la street c'est parfait plein d'autres choses avec un mais c'est vraiment parfait pour ce genre de truc et puis ensuite si on est photographe de mariage de portrait fait un peu de tout un standard comme on disait à l'époque le premier objectif acheté avec son appareil photo c'était le 50 mm ici on a un 55 mm qui ouvre plus f1 8 qui est gros beaucoup plus gros que ce qu'on pouvait trouver sur les 50 mm argentique puisque là on est quand même sur un objectif avec une qualité d'image qui est assez exceptionnelle et même je dirais qu'avec tous les 50 mm qui sont sortis depuis et bien celui là est quand même loin d'être mauvais que ce soit pas l'objectif qui est la meilleure ouverture mais voilà c'était un super objectif où je regrette pas du tout l'achat pour ce que j'en ai fait dans les six derniers mois et puis donc ils annonçaient aussi d'autres objectifs qui allaient sortir mais c'est pareil là ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les objectifs que j'ai pu tester à ce moment là par exemple le 16 35 qui avait été annoncée à ce moment là il y a eu aussi un 24 240 24 70 f4 etc il y en avait quand même quelques-uns qui étaient annoncés pour pas dire qu'on sort un appareil photo nouveau professionnel sans rien avec mais en tout cas ces deux objectifs siglaise qui ont été vendus à la sortie de l'appareil photo valait vraiment le coup on commence donc par le premier l'appareil que j'ai le plus utilisé depuis que je l'ai à l'été 2017 un appareil photo qui ressemble aux anciens réflexes mais qui reste petit agréable en main quand on a des petites mains comme moi il a donc un capteur de 24 36 le double des anciens petit nex comme ici un autofocus donc hybride c'est à dire qu'il fonctionne par phase et par contraste on a des points directement sur le capteur ce qui permet et bien d'avoir un autofocus rapide sur les visages et c'était le premier si je dis pas de bêtises de sony qui permettait une mise au point sur les yeux une qualité d'image très correcte jusqu'à 6400 iso l'autofocus donc est utilisable en vidéo au niveau des ports on a entrée micro et sortie casque on a une sortie hdmi qui permet de récupérer de la vidéo non compressée en 4 2 2 pour regarder nos images sur la télé comme vous voulez et puis aussi de l'autre côté un port usb qui permet de charger l'appareil photo récupérer ses photos de mettre à jour et aussi et bien de brancher une télécommande ou quelques autres accessoires qui se branche là dessus c'est de l'usb 2 pas encore de l'usb 3 il faudra attendre le si je dis pas de bêtises le marc 3 pour avoir l'usb 3 on a un viseur au led qui est agréable à utiliser et qui permet de faire des mises au point manuel assez précises beaucoup plus rapidement mon goût que l'autofocus et puis là où je veux l'écran est orientable mais il est moins bon que le viseur il ya une définition moins bonne c'est pas grave puisque souvent on est plus loin mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour faire une mise au point précise sur cet écran là on a mieux maintenant c'est sûr mais c'est déjà pas mal donc il tourne comme ça on a des contrôles donc direct pour pas mal de choses et on a quatre boutons réglables les deux molettes ici la correction d'exposition le mode psm et deux modes programmables voilà on a la plupart des modes qui vont être accessibles en fait ce qu'on utilise tous les jours on peut configurer l'appareil pour que la majorité de ce qu'on utilise tous les jours soit accessible directement sur les boutons sans avoir accès aux menus les menus d'ailleurs sont plus pratiques que les menus du nex mais reste quand même assez touffu les émises en anglais puisque les traductions françaises sont des fois absolument incompréhensible alors que la version anglaise est quand même un peu plus propre je trouve son grand frère donc l'alpha 7r r pour résolution et extérieurement le même les contrôles sont les mêmes ça il n'y a rien à dire vous faire le tour donc apparemment il y aurait quelques pièces en magnésium alors que d'autres sont en polycarbonate sur le 7 ça se voit pas ça ne se ressent pas les quelques grammes franchement en utilisation vu que de toute façon il ya quelques grammes sur les différents objectifs de différence je ne l'ai absolument jamais ressenti donc ça extérieurement c'est les mêmes par contre et bien la grosse différence et comme je le disais au départ c'est le capteur qui fait donc 36 mégapixels sans filtre passe bas pour un rendu des couleurs extraordinaire pour ma part le seul appareil qui révélise dans ce domaine c'est mon 645 d qui est beaucoup plus gros et si notre technologie c'est du ccd je vous en parlerai un peu plus tard c'est le capteur donc qui est utilisé dans les nikon d810 et pentax k1 qui sont des réflexes pour leur part donc avec miroir dépoli et autofocus derrière le miroir ça signifie ici que l'autofocus ne fonctionne que par contraste comme les anciens compacts mais par contre beaucoup plus lent pas du tout précis dès que la lumière manque inutilisable en mode suivi donc pour le sport ou en vidéo et l'obturateur est entièrement mécanique c'est à dire qu'à chaque photo et bien voilà vous entendez deux schlacs à l'inverse de l'alpha 7 qui peut avoir besoin que d'en faire qu'un le manque de filtre passe bas fait qu'on a un super rendu des détails et des couleurs mais par contre avec des objectifs d'entrée de gamme ou fait par de l'argentique donc comme ce miranda 28 ou le 35 mm f56 de seven artisan que je vous ai présenté l'année dernière qui sont fait donc souvent pour de l'argentique qui sont pas optimisés pour ce genre de capteurs et bien on a du color shift donc des couleurs qui partent en vrille sur les bords chose qu'on a beaucoup moins sur les deux autres appareils photo enfin son jeune frère l'alpha 7s est ce pour sensitivity cette fois ci un capteur unique à aucun autre appareil photo non si c'était pas un truc fait pour de l'imagerie scientifique au départ il a seulement 12 mégapixels mais bon pour du reportage ou mariage par exemple en gros quand même une majorité d'utilisation de tous les jours tirait 90% des photos et bien ça suffit ces 12 mégapixels il fait aussi de l'autofocus par contraste mais il doit avoir une différence dans le fonctionnement parce que c'est quand même légèrement amélioré par rapport au 7r ça reste pas terrible non plus notamment en suivi il a aussi des bien meilleures fonctions au niveau vidéo même en 1080p où là il va lire tout le capteur et pas une ligne sur 2 3 comme le font les deux autres et il supporte donc de la 4k en enregistrement externe on a aussi du s log et donc il permet un déclenchement entièrement électronique donc complètement silencieux modulo le fait qu'on a à ce moment là du bending qui peut apparaître dans certaines situations mais bon pour les photos de plateau ou de théâtre c'est vraiment parfait puisque là bas on n'entend rien du tout entre les trois j'ai un peu de mal à choisir les trois ont leurs avantages le set c'est celui que j'utilise le plus car il est le plus pratique il fait des fichiers de qualité sans être trop gros celui en fait qui craint le moins s'il lui arrive quelque chose au niveau valeur si je dois en racheter un on trouve le plus facilement au niveau autofocus et tout ça en fait je trouve que c'est le meilleur compromis même si le air comme je vous ai dit un superbe rendu des couleurs une sensibilité légèrement meilleure que le set en haut donc j'ai pas peur de monter jusqu'à 12800 sur le air alors que sur le s je me limite la plupart du temps il ya des cas où il ya vraiment pas assez de lumière à 6400 iso mais en effet il est plus bruyant que les autres ont fait plus facilement des floues de bouger du fait que c'est un obturateur entièrement mécanique et puis ben il fait des fichiers tout de suite plus gros c'est logique vu qu'il ya plus de pixels mais pour la majorité des besoins où il n'y a pas besoin de ces pixels supplémentaires donc ce qui fait que c'est celui que j'utilise le moins le s lui est vraiment utile en reportage quand il fait sombre qui a lui une sensibilité propre jusqu'à 25 1600 iso et on peut monter bien plus dans des cas extrêmes je suis déjà monté dans des mariages à 128 mille iso je trouve que le rendu des couleurs est le moins bon des trois je vais pas me plaindre il n'est pas mauvais on a largement pire sur des appareils pluvieux ou sur certains d'autres appareils mais sur les trois et bien c'est celui que je préfère le moins celui que je trouve qu'elle le moins d'informations quand je traite mero au niveau couleur par contre et bien en vidéo comme je disais avant on a du s log on a une bien meilleure qualité générale beaucoup l'utilisent toujours pour de la vidéo c'est quand même un super boîtier pour de la vidéo en plus de la photo donc voilà pour du reportage où il ya besoin de faire les deux je prendrai le s en plus d'un autre boîtier l'autofocus donc comme je vous ai dit est bien meilleur sur l'alpha 7 sauf si on utilise des objectifs minolta avec la bague l ae a4 qui a en fait un miroir avec des capteurs de phase comme sur les réflexes dans l'adaptateur et donc là les trois sont à égalité puisque l'autofocus se fait avec la bague mais on perd un tiers de lumière et puis on a d'autres soucis qui peuvent apparaître c'est un plus pour un moins moi je l'ai eu en prêt je vous ai fait une vidéo dessus j'ai pas été trop fan de cette bague mais vu qu'encore une fois j'utilise beaucoup plus manuel c'est pas un problème pour moi les gros avantages de ces appareils photos là eh bien déjà l'alpha 7 était annoncé à l'époque à 1500 euros que c'était le moins cher de tous les 24 36 les deux autres à 2200 euros finalement on se retrouve avec des appareils qui sont très peu cher donc en ocase que peu de déclenchement on peut trouver le premier à 400 euros les deux autres vers 600 650 c'est un super deal pour un appareil qui photo qui permet ce genre de résultat avec de bons objectifs on peut vraiment avoir des superbes résultats je suis pas sûr qu'on ferait mieux avec un appareil photo plus récent sauf dans des cas très spécifiques et puis l'autre avantage aussi c'est qu'en étant un hybride eh bien on peut monter des adaptateurs de tous les objectifs pour réflexes toute une collection de chinoiserie existe je vous ai déjà présenté quelques tt artisan 7 artisan donc des objectifs qui sont pour 24 36 ou pour APS c'est qu'on peut utiliser en carré ou en mode crop ou avec du vignettage si on l'accepte donc ça permet aussi de monter des objectifs avec des ouvertures extraordinaires le 50 mm f095 que je vais vous parler bientôt qui passe sur cet appareil photo là et puis la collection des objectifs officiels donc chez sony est devenu impressionnante au fil des années avec notamment les sony zeiss premiers qui sont sortis donc il y en a eu quelques uns quand même et puis maintenant on a les sony standard léger et les g master donc pour la gamme vraiment haut de gamme on a tamron sigma viltrox tokina d'autres qui proposent des objectifs aussi autofocus qui sont de qualité là je vais sûrement oublier parce qu'il y en a énormément et puis l'appareil photo est en lui même petit léger comparé réflexe 24 36 que l'on trouvait à l'époque et même par rapport à une majorité des hybrides que l'on trouve maintenant et bien seul le sigma fp fait mieux au niveau compacité et poids mais lui n'a pas de viseur donc finalement on a vraiment le meilleur compromis je trouve les inconvénients bien ils sont loin d'être parfait non plus même si je fais sans problème avec ses inconvénients pour mes réalisations pro comme perso déjà la qualité de la vidéo des 7 et 7r est bien franchement dépassée par rapport à ce qu'on trouve maintenant le 7s est peut-être limite en interne dans 1080p même si moi en fait je tourne toujours une majorité de mes vidéos en 1080p donc ça ne me dérange pas juste pour que vous puissiez voir j'ai filmé cette toute petite partie avec l'alpha 7 et le micro intégré de l'alpha 7 de la vidéo sur 1986 donc vous avez pu voir il y a quelques jours donc ça vous permet de voir un peu la qualité que peut avoir cet appareil photo là donc l'alpha 7 en tournage vidéo directement sur la carte en qualité max donc 28 mégabits si je donne pas d'erreur donc j'ai mon alpha 7 r à la main je pourrais comparer aussi tout à l'heure en faisant quelques secondes le gros problème pour la qualité d'image n'étant pas la meilleure de l'époque mais reste quand même correct le gros souci qui a ici c'est que j'ai monté donc un objectif photo focus c'était parce que je montais à l'époque tout cas à l'époque où je filmais avec l'alpha 7 en sachant qu'une partie des vidéos que j'avais tourné avec l'alpha 7 j'avais aussi le zoom h2 qui me servait de micro ici je suis vraiment sur le micro interne de l'appareil photo mais aussi et bien ce qui pose problème en montant en tout cas un objectif photo focus c'est que quelques fois il a décidé d'aller voir l'arrière-plan vous pouvez voir donc j'avais fait la vidéo sur les cassettes audio j'en ai toujours un peu ici derrière chez mes parents et donc là et bien il va faire les allers-retours entre moi et les cassettes audio et puis différents trucs mais bref il est pas enfin en autofocus c'est un peu la catastrophe même s'il détecte le visage il a du mal à le suivre tout le temps et ça pose un peu problème donc c'est pour ça que je suis à l'époque en tout cas j'utilisais que des objectifs manuels donc je m'en rendais pas compte mais c'est vrai qu'en utilisation pro pour du reportage ça peut des fois poser problème et puis on le voit pas forcément quand il a décidé de partir derrière ou devant ou etc donc ça vous permet de voir un peu ce qu'il donne ici en vidéo avec un capteur qui est directement à la poussière là je vous ai montré mon premier set bon là je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais celui là bon c'est mon alpha 7 khs il est rempli de poussière en fait avec un capteur qui est directement là et bien en changeant d'objectif ou avec des adaptateurs bas de gamme ils mangent la poussière de façon impressionnante un week-end que je fais sans ma poire pour nettoyer le capteur et je dois passer des heures à corriger les poussières ce lightroom c'est juste une catastrophe les petites batteries a donc les fm50 que l'on trouve aussi sur les nex sont pratiques parce qu'elles sont pas grosses dans le sac par contre et bien dit que c'est pas gros dans le sac ça veut dire que l'autonomie est une catastrophe avec le 7 j'arrive à faire 300 300 400 photos selon si j'utilise autofocus ou pas le pire c'est le 7r avec un objectif stabilisé autofocus si j'arrive à une bonne centaine de photos c'est bien avec une batterie donc autant dire qu'elles sont légères mais finalement il en faut une petite dizaine dans le sac pour une journée de prestations ou une rando donc bon bah voilà là c'était leur inconvénient à l'époque la tropicalisation ne m'a jamais posé de gros problèmes mais de petits bien un petit peu géniant si dès que je sors un alpha 7 sous la pluie j'ai des erreurs d'accessoires non compatibles donc apparemment à cause de l'humidité qui se mettrait sur la griffe flash et donc après dès que voilà dès qu'il pleut c'est automatique il faut que j'appuie sur ok accessoires non compatibles l'autre gros débat qui a eu à sa sortie est aussi un problème avec la compression du RAW avec un petit peu de perte sur les couleurs bon en fait c'est quelque chose que je t'ai vu sur 40 mille photos que j'ai dû prendre en six ans j'ai dû le voir sur une photo sera visible vraiment sur des rares photos d'astro dans des conditions très particuliers mais on peut avoir des artefacts ou en effet cette compression qui fait que donc c'est des RAW sur 14 bits mais par contre il ya que il ya que 7 bits qui sont sur la couleur donc on a en fait à peu près comme si on avait du 422 en vidéo sur du RAW donc une compression en fait avec perte qui quand on a un très gros contraste sur un pixel peut faire et bien des artefacts sur le pixel d'à côté avec un espèce d'effet d'arc-en-ciel c'est excessivement rare comme je vous le dis j'ai dû le voir sur une seule photo et encore en zoom à 100% mais c'est quelque chose qui peut poser problème dans des conditions très très particulière notamment sur de l'astro avec des gros agrodissements et puis avec certaines versions du firmware du 7 7r comme 7s et c'est surtout le 7s puisqu'il est très très utilisé en astronomie il ya un algorithme qui a été surnommé le star hitter en fait il ya des étoiles qui disparaissent et ça c'est un peu embêtant sur de la photo astro ça c'est pareil moi pour ma pratique je n'ai jamais eu le souci après pour des parties bien particulières il faut faire attention et éviter ces versions du firmware en 2023 donc cet appareil fait toujours son travail la qualité d'image n'a pas pris une ride et en travaillant souvent en mise au point manuel je peux travailler rapidement et précisément je ne me sens absolument pas limité par cet appareil et pour tout type de photo donc je vous montrerai quelques exemples je vous en fais passer je vous en ai fait passer au fur et à mesure de la vidéo j'ai monté vraiment tous mes objectifs que j'avais pour réflexe donc au fur et à mesure au départ je n'avais que des objectifs avec adaptateurs au fur et à mesure j'ai quand même quelques objectifs maintenant on monte sur efe donc à psc comme 24 36 j'en ai pas beaucoup j'ai aussi et bien des objectifs en monture léica j'en ai deux que j'utilise énormément et donc n'ayant pas de léica je ne les utilise qu'avec mes alpha 7 et les nex donc notamment le 21 mm f 1.5 et le 75 f 1.2 que des objectifs qui sont extraordinaires en reportage après voilà j'ai monté aussi même des objectifs d'appareils photo jetables j'ai des projets de monter des objectifs de vieux appareils photo enfin vraiment en fait on fait tout avec ça c'est vraiment super pour moi je me sens pas limité voilà j'ai pas forcément envie de changer tout de suite même si je reconnais que si je mettais l'oeil dans un 7c et que j'avais le budget c'est pas impossible qu'il se rajoute à la collection et justement et bien pour la suite et bien l'alpha 7r lui n'a duré qu'un an et demi il a été donc arrêté au bout d'un an et demi remplacé donc par son successeur l'alpha 7r 2 qui apporte la stabilisation 42 mégapixels un bien meilleur autofocus de la 4k en vidéo mais il apporte aussi 200 grammes de plus presque une fois et demi le poids de son ancêtre et sur une journée la différence n'est pas négligeable je le sens vraiment on est maintenant à l'alpha 7r marque 5 qui est meilleur en quasiment tout sauf qu'il est devenu beaucoup plus gros lourd et cher et le 7 est bien lui a continué sa vie jusqu'en 20 2019 mais on a même trouvé neuf jusqu'à fin 2022 jusqu'à noël 2022 là j'ai cherché en effet je ne trouve plus de neuf même si en fait le marque 2 est sorti un an après tout ce qu'il a apporté encore une fois c'est la stabilisation et le poids supplémentaire le marque 3 lui par contre a porté un capteur rétro éclairé un bien meilleur autofocus et maintenant on est au marque 4 le 7 s a aussi été arrêté en même temps que son frère le 7 fin 2019 il a été donc remplacé par un 7 s 2 qui est stabilisé et puis 4k en interne et puis maintenant le 7 s 3 qui est vraiment dédié vidéo donc c'est des appareils qui sont hyper répétés dans la vidéo 7 s 3 il a toujours son sensitivity en plus le 7 s premier du nom reste le meilleur le plus réputé pour l'astrophoto son ratio signal bruit reste le meilleur sur le premier alpha 7 s donc voilà même si le mien est dans un état catastrophique j'espère le garder encore un certain temps après cette gamme de 24 36 chez sony c'est aussi agrémenté donc de l'alpha 9 pour le sport l'alpha one donc un flagship qui est pratiquement bon partout et qui fait de la vidéo en 8k sans compter pour la vidéo les fx3 fx9 fx6 zv1 les vénis etc donc qui remplace l'ancienne gamme nex et qui réutilise beaucoup de choses de ce qui aurait été apporté aussi par les alphacettes et puis l'alpha 7 c'est plus compact donc quasiment le poids du premier alphacette légèrement plus lourd à quelques grammes près qui est maintenant donc à l'alpha 7 c marque 2 donc comme je disais pour moi ces alphacettes resteront les meilleurs d'une nouvelle gamme réussie chez sony que les autres grandes marques ont suivi et qui pour moi me semble toujours utilisable sans aucun souci en 2023 sur quasiment toutes les utilisations avec de bons objectifs bon ok on va éviter à l'alpha 7 r premier du nom pour du sport et de l'animalier vous allez être excessivement limité pour tout ce qui est autofocus si comme moi vous faites focus manuel et pas de photos très rapide cette première gamme fait toujours son taf en tout cas pour la partie photo et la partie vidéo on va dire en deuxième deuxième boîtier en connaissant ses limitations alors vous avez remarqué je n'ai pas dit les mots plein format ou full frame ce n'est pas sans raison j'ai toujours trouvé ces appellations complètement débiles cet appareil photo là me fait-il des doubles photos avec un capteur plus grand cet appareil photo là me fait-il des demi photos je pense pas un téléphone vous fait des douzièmes de photos non ils font des photos plein cadre des photos complète taille complète donc en fait même si le 24 36 apporte pas mal sur la sensibilité sur le bokeh de pouvoir monter des anciens objectifs de film 24 36 donc en utilisant donc toute la surface on peut faire des super trucs avec tous les formats maintenant on l'a vu avec fuji qui a aussi une gamme de moyens format mais fuji fait aussi des appareils type apps avec un plus petit capteur qui font des photos splendides il ya des micro 4 tiers qui sont capables de super résultats alors vous aurez pas exactement le même résultat qu'avec un 24 36 plus gros ni plus petit mais chacun apporte quelque chose et il n'y a pas de limitation à faire des photos avec un appareil photo donc avec un capteur plus petit il ya des avantages au capteur plus petit ici moi j'ai acheté principalement mon alpha 7 pour pouvoir monter notamment mes objectifs pentax au départ finalement je fais énormément de choses avec je suis très content d'avoir du 24 36 mais je vous dis pas qu'il faut passer par du 24 36 d'ailleurs je n'appelle même pas l'appellation que je vous ai dit laine photo plein cadre je trouve ça débile pour moi si vous n'avez pas encore d'objectif où vous avez déjà une autre gamme voilà on trouve des très très bons à pc ou micro quatre tiers ça doit correspondre à votre pratique de la photo et pas dire eh ben le 24 36 c'est pour la frime ou autre encore une fois ça doit correspondre à votre utilisation même si je dis que ces appareils photos donc les alpha 7 sont super il n'y a pas que le 24 36 dans la vie encore une fois d'ailleurs il ya un appareil photo de 2013 que j'ai eu en même temps de mon alpha 7 à quelques jours près c'est le panasonic lx100 j'essaierai de vous en faire une vidéo qui lui un capteur micro 4 tiers et qui est complémentaire par rapport à mon alpha 7 pendant j'allais dire quelques années mais en effet pendant deux ans ça a été les deux boîtiers que j'ai transporté toujours l'un avec l'autre maintenant c'est vrai que j'ai un peu accumulé de matériel et ce qui fait que il ya très très souvent ou l'alpha 7 ou le next 7 dans mon sac et le deuxième boîtier et autre chose dernière chose j'espère que cette prise là sera la bonne cette fois ci vous m'avez sûrement vu avec trois ou quatre tenues différentes ça dépendra de ce que je prendrai à la fin comme montage j'ai refait ma vidéo six fois j'ai refait le texte six fois je n'étais jamais content au moment du montage donc je les refaites maintenant il faut absolument je publie cette vidéo pour le week end parce que je voudrais en faire d'autres sur le mois de novembre ça fait deux mois que je suis dessus pour différents problèmes logistiques je n'ai pas pu remettre les mêmes tenues donc c'est pour ça que vous voyez différents endroits en plus la lumière extérieure est pas la même et puis il ya quelques trucs que j'ai dû bouger donc oui on va me dire qu'il ya des faux raccords au niveau montage malheureusement il fallait que je la finisse cette vidéo là je pouvais pas avant tout refaire à chaque fois je me suis peut-être mis trop la pression sur cette vidéo là et j'ai eu énormément de mal à la terminer ça fait ça fait six mois que je l'écris et je retourne et retourne des scènes dessus et bon bah il ya maintenant on a dépassé les dix ans de l'alpha 7 et voilà il faut que je la publie mais cette vidéo là me tenait beaucoup à coeur puisque comme je vous ai dit c'est mon appareil photo principal la vidéo d'ailleurs sur les cassettes audio qui était avant la vidéo sur l'informatique en 85 la vidéo la plus vue a été tournée avec un alpha 7 les vidéos sur les mini disques qui a été aussi beaucoup vu a été tourné en partie avec un alpha 7 en enregistrement hdmi celui qui est cassé puisque en fait je le lecteur de cartes et l'écran arrière sont hs donc permet de l'utiliser en fait en webcam entre guillemets hdmi avec la meilleure qualité possible les vidéos que j'ai fait au début de cette année 2023 puisque j'avais eu des soucis avec la grosse caméra qui sont résolus depuis ont été tournés avec l'alpha 7s si vous voulez voir ce que ça donne au niveau vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo soyez authentique et atypique et à très bientôt